Nous allons continuer notre enseignement sur les combats, la bataille spirituelle de notre esprit. Ce chapitre est important parce que nous devons réaliser que de l'esprit, de l'âme et du corps les trois parties qui constituent l'âme, toute bataille, toute attaque, toute tentation se déroule au niveau de l'esprit. La bataille n'est pas dans le corps. Ce que Satan cherche à contrôler dans l'homme, c'est d'abord son esprit. Si Satan veut détruire la vie d'une personne, si Satan veut contrôler la vie d'une personne, posséder une personne, il va chercher d'abord à posséder son esprit. Et nous savons que lorsque nous parlons de l'esprit, dans l'esprit, nous avons un territoire qui est l'intelligence. L'intelligence. Un territoire qui est l'intelligence au niveau de l'esprit. Et Satan essaie d'injecter ces mauvaises pensées dans l'intelligence de l'homme. Et une fois que ces mauvaises pensées vont loger dans l'intelligence de l'homme, l'intelligence de l'homme est obscurcie ou polluée. Et c'est là où la Bible nous ramène dans Romains 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que personne ne peut être transformé sans le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'intelligence se rapporte à nos habitudes. Et nos habitudes accumulées forment en nous notre caractère. Plus les pensées injectées dans l'intelligence sont mauvaises et les caractères seront mauvais et les habitudes seront mauvaises. Et quand ces pensées viennent de Satan et donc parce que les pensées sont mauvaises parce que l'intelligence de l'homme est détruite polluée obscurcie et donc le pensée de cette personne sera mauvaise ses habitudes seront mauvaises et son caractère sera mauvais. Le contraire quand Dieu nous nourrit de ses pensées comment Dieu nous nourrit de ses pensées c'est par la parole de Dieu. C'est lorsque nous pensons à ce qui est conforme à la parole de Dieu. C'est lorsque nous pensons à faire du bien. Alors quand Dieu nous nourrit de ses pensées via sa parole plus nos pensées sont saines nos habitudes sont bonnes et les caractères aussi il est bon. Et donc nous avons parlé du texte de De Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3 Si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons des forteresses nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous renversons les raisonnements nous avons parlé des raisonnements premièrement les mots raisonnements nous avions expliqué en grec le jmaï qui veut dire aussi argument et qui veut dire aussi imagination et donc lorsque Satan injecte dans notre intelligence des mauvaises pensées nous allons développer des arguments et qui forcément ne sont pas conformes à la parole de Dieu pour n'est-ce pas défendre notre humeur notre caractère nos mauvaises habitudes par exemple quelqu'un qui vient toujours en retard à l'église ou au travail au lieu de reconnaître que je suis dans l'erreur ou je suis en faute et changer j'aurai toujours un argument les transports les trains l'enfant ma femme mon mari vous allez voir que quelqu'un qui a une intelligence obscrit et qui a n'est-ce pas un caractère forgé par de mauvaises habitudes aura toujours des arguments à se défendre et des fois c'est difficile de pouvoir les convaincre parce que il a tendance à convaincre l'autre et donc dans le mot raisonnement ici en grec lojmaï et donc nous avons le raisonnement nous avons l'argument mais nous avons aussi l'imagination l'imagination produit des choses en nous notre imagination peut produire une attitude négative comme notre imagination peut produire une attitude positive lorsque nous regardons des choses que nous observons que nous voyons ou lorsque nous projetons notre imagination loin de nous cette imagination doit produire soit la foi c'est une attitude positive ou la peur et la peur c'est ce qui va détruire toute l'espérance que l'on peut avoir lorsque nous lisons dans dans hébreu au chapitre 11 concernant la foi hébreu 11 le premier verset or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas donc la première partie de cette définition les choses qu'on espère concernent notre imagination et la deuxième partie concerne le résultat de notre imagination la démonstration de celles qu'on ne voit pas et donc la démonstration peut être négative comme elle peut être positive et donc notre imagination peut produire la peur et avec la peur comme les doutes nous n'obtenons pas ce que nous attendons de Dieu tout comme notre imagination peut produire la foi et lorsqu'elle produit la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu cela veut dire que Dieu avait injecté ses pensées par sa parole dans notre intelligence Dieu avait injecté ses promesses par sa parole dans notre intelligence et c'est cela qui a produit la foi et donc quand c'est la peur c'est que Satan avait injecté dans notre intelligence et donc des mauvaises pensées ou des pensées négatives négatives je parlais avec une jeune fille pendant une séance de délivrance pour avoir entendu des mauvaises choses venant d'un homme qui a tenté qui a tenté de l'agresser physiquement et donc ses paroles ont été injertées dans son intelligence et cela a fait que quand elle voit un homme ou quand elle est en face d'un homme elle regarde tout homme comme un agresseur donc elle rejette les hommes elle repousse les hommes et elle regarde à chaque fois qu'elle est en face d'un homme elle pense être agressée ou elle va être agressée et c'est comme une autre personne qui 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 pense le contraire de ce que la Bible dit ou le contraire de la parole de Dieu tout simplement parce que Satan lui a dit le contraire lorsque Ève a dit à Satan que Dieu nous avait interdit de toucher aux fruits et que les jours nous en toucherons nous mangerons Satan il a injecté une pensée en elle elle lui a dit non vous ne mourrez pas mais vous deviendrez du Dieu et c'est cette pensée là n'est-ce pas qui amène Ève et Adam par la suite à pouvoir toucher aux fruits et donc lorsque nous parlons de la bataille de l'esprit la bataille au niveau de l'esprit est très importante nous avons parlé de du raisonnement de l'argument de l'imagination ce sont des choses que nous renversons mais comment renverser ces choses et aujourd'hui je crois point 4 les forteresses les forteresses alors pour faire simple une forteresse c'est c'est un bastion spirituel un bastion spirituel un bastion c'est un lieu fortifié un bastion spirituel où une puissance peut agir librement alors le bastion ou la forteresse existe n'est-ce pas dans le mode de penser des idées qui nous gouvernent ou des opinions vous verrez que certaines personnes ont des opinions elles pensent comme elles pensent vous pouvez aller avec l'évangile avec la parole de Dieu leur dire tout ce que vous voulez mais elles vont se défendre avec leur argument leur raisonnement et leur opinion je vous ai parlé de la différence qu'il y a entre la réalité et la vérité et des fois notre nature adamique ou pécheresse nous ramène dans la réalité des faits et la réalité c'est ce qui est visible la réalité c'est ce qui peut paraître dans nos limites en tant que des images mais au-delà de la réalité donc si la réalité est dans le naturel la vérité est dans le surnaturel donc la vérité est toujours au-dessus de la réalité lorsque vous accompagnez un parent un ami un frère une soeur quelqu'un proche à l'hôpital et que le médecin vous dise que cette personne souffre du cancer et que probablement sa guérison n'est pas possible parce qu'on vous parle d'une maladie incurable donc dans le monde naturel la réalité c'est celle-là donc le médecin ne dit pas les mensonges des fois nous nous les réprochons d'être des hommes sans la foi ce n'est pas une question de la foi c'est une réalité il dit la réalité c'est celle-là il n'y a pas un médicament qui va guérir cette maladie mais c'est une pensée de l'homme que Satan peut bien habiller et qui va être injecté dans votre intelligence la foi vient de ce qu'on entend mais on n'entend pas que la parole de Dieu ce que vous avez entendu peut vous donner une foi contraire à la foi de la parole de Dieu mais c'est une foi parce que vous croyez à la mort de cette personne ok bien nous verrons comment gagner cette bataille et maintenant si vous vous balayez cette déclaration de la réalité par un revers de main et une fois que vous balayez cette réalité cette pensée qui est injectée dans votre intelligence vous refusez cela vous savez à chaque fois que vous refusez quelque chose venant de Satan vous devez faire une déclaration avec une réplique dans la parole de Dieu si vous ne faites pas de déclaration vous ne faites pas de réplique il vous sera difficile d'enlever ce que Satan vient de vous injecter et donc on vient de vous dire que cette maladie est inquirable dans l'imagination ça ne produit pas la foi ça produit la peur de la mort et donc vous allez dans l'Epsom 103 parce que lorsqu'on sort une mauvaise pensée on doit la remplacer par une bonne la mauvaise pensée qui n'est pas remplacée par la bonne va revenir et à force de revenir elle va faire des allers-retours par moment vous évacuez et ça revient par moment vous évacuez et ça revient mais quand vous évacuez cette mauvaise pensée la réalité je vais dire la vérité dit que tout est possible à celui qui croit vous amenez cela et vous déclarez à Satan parce que vous pouvez sentir Satan parle au travers des hommes et donc un homme lui il fait dans les limites de la science il dit mais ton frère va mourir ton mari va mourir ta femme va mourir vous dans votre esprit vous dites arrière Satan pourquoi pourquoi Jésus a dit à Pierre arrière Satan parce que Satan a voulu injeter cette parole dans l'intelligence du Seigneur par l'entremise de Pierre Jésus dit je veux à Jérusalem ou je veux mourir Pierre dit non cela n'arrivera pas c'est dit que Pierre remet en question tout le plan du salut de l'humanité ok mais c'est Satan c'est pour ça que Jésus dit arrière et quand Pierre lui avait dit dans Matthieu 16 Jésus leur pose la question qui suis-je les autres disent et vous que pensez-vous Pierre dit tu es le Christ le Messie là Jésus lui dit ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans le ciel c'est mon Père qui a mis cette pensée en toi et là c'est une bonne pensée mais la mauvaise pensée il dit arrière alors le raisonnement les arguments et l'imagination vont former ce qu'on appelle une fort terrestre alors une fort terrestre c'est un bastion spirituel ce n'est pas quelque chose que tu peux renverser par un conseil c'est pour cela que vous pouvez être fatigué à donner des conseils aux gens vous pouvez être fatigué à faire la morale aux gens la Bible la Bible c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un conseil à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ou même un chrétien sans appuyer ton conseil sur la parole de Dieu c'est une parole en l'air parce que tu es en face d'une forteresse spirituelle la Bible dit que la parole de Dieu est tranchante et c'est pour cela que et dans notre texte de base on vient nous dire que si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu du Dieu pour renverser des forteresses nous renversons les raisonnements toujours avec ces armes là et tout auteur qui s'élève contre la connaissance du Dieu et c'est pour cela que lorsque nous lisons dans dans le livre de des corinthiens au chapitre 4 verset 4 des corinthiens chapitre 4 verset 4 à partir du verset 3 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image du Dieu les forteresses ce sont des idées fixées des pensées des paroles des faits qui se manifestent dans l'homme s'appuyant sur sa nature pécheresse ou adamique des idées des choses qu'on a entendues des fois depuis l'enfance il y a des gens à qui on a parlé que des fétiches depuis qu'ils sont nés dans la famille on ne leur a parlé que des fétiches on ne leur a jamais parlé de l'évangile on ne leur a jamais parlé de Dieu que des fétiches que de l'occultisme que de la magie que des hôtels que des objets familiers des statuettes des cultes des ancêtres des rituels dans les cimetières et ces gens-là sont dans leur esprit fortifiés par Satan il y a tout un bastion spirituel de raisonnement d'analyse d'explication c'est là et il faut prendre les armes spirituelles pour aller briser cela la prière je venais de le dire la parole de Dieu les noms de Jésus les sons de Jésus la foi et tant autres armes spirituelles pour leur changer d'idée voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de transformation sans l'intelligence renouvelée la transformation ne peut pas être visible si l'intelligence de quelqu'un n'est pas renouvelée si la mentalité de quelqu'un n'est pas renouvelée je prends l'exemple de la nouvelle Calédonie il y a eu un référendum récemment le nom l'emporte pourquoi parce que ceux qui qui veulent se maintenir rester français pensent il y a un discours qui vient leur dire que sans la France donc votre vie va basculer dans la souffrance la misère alors que ce département là a des richesses des ressources humaines peut se développer et devenir une nation forte sans la France mais depuis des siècles on a amené dans leur pensée que s'ils ont des hôpitaux c'est grâce à la France s'ils ont des routes c'est grâce grâce à la France alors que ça c'est peut-être la réalité mais la vérité voudrait dire que ce qu'ils ont c'est grâce à leur terre donc il y a des forteresses je suis de peuple des pensées que les diables ont injecté dans la vie de quelqu'un les gens qui sont attachés aux rituels aux traditions aux coutumes qui refisent l'évangile quand vous les identifiez vous ne pouvez pas leur présenter l'évangile sans admettre que vous avez affaire à des forteresses j'ai détecté la sorcellerie si certains enfants te tuent pas tous les enfants te tuent mais dans certains cas quand le parent dit quelque chose les diables lui donnent la réponse qu'il doit donner et les diables disent non et l'enfant dit non tu vas frapper 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 plus jamais tu me diras non et le soir même il va dire encore non parce que il y a un bastion de pensée de l'ennemi vous savez les combats avec les diables même après une délivrance le diable peut revenir je lui ai dit arrête de me dire ça parce que cela vient du diable je vois Satan en train de te détruire parce que le seigneur l'a arraché de feu et pour le diable cette personne l'a trahi et il faut l'attaquer par le suicide comment vient l'idée du suicide il est en train d'injecter dans l'imagination l'imagination a produit la peur c'est pour cela que dans les idées fixées des opinions de pensées forgées en forteresse Satan il rend les personnes prisonniers de son mode de raisonnement prisonniers de sa façon d'analyser les choses prisonniers de sa façon de voir les choses et tous ceux dont les pensées sont fortifiées par Satan sont captifs prisonniers de Satan lorsque la Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs dans la captivité il y a la captivité de la mentalité du raisonnement de la pensée donc la délivrance ou la libération que Christ amène dans l'homme commence au niveau de l'esprit parce que la mentalité va changer l'intelligence sera renouvelée voilà pourquoi je donne l'exemple premièrement de l'incrédilité des gens incrédibles ce sont des gens dont les idées les pensées les opinions forgées en mauvais caractère constituent des forteresses sataniques et ces gens-là les incrédibles ne croient pas en Dieu tout simplement parce que Satan a aveuglé leur intelligence pour qu'il croit en Dieu il faut que son intelligence soit renouvelée libérée pour qu'il croit en Dieu il faut que Satan lâche son raisonnement son imagination mais la Bible dit que Satan le fait pour un but il y a des choses que Satan ne veut pas qu'un enfant de Dieu découvre des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas connaître parce que il fallait que le Seigneur me montre des choses dans sa parole pour briser cette forteresse qui s'est installée dans l'église dans beaucoup d'églises il y a des forteresses il y a des églises où les gens ne prient pas dans l'église d'Ephèse il n'y avait plus d'amour les chrétiens avaient abandonné leur premier amour c'était devenu une forteresse dans l'église des corinthes les gens étaient devenus charnels l'impédicité est rentrée dans l'église c'était une forteresse et Paul devrait détruire cela voyez-vous et donc quand le diable vous allez voir qu'il y a des gens ils votent dans les réseaux sociaux on lui dit les offrandes et les dîmes doivent cesser c'est une parole que le diable va injecter dans son intelligence et cela peut devenir une forteresse donc je dis que là je détruis toute une forteresse une forteresse voyez-vous l'hérésie l'erreur doctrinale et il y a beaucoup de gens qui sont dans les forteresses j'entends les gens parler d'église bâtiment nos églises sont des bâtiments tout simplement parce qu'il y a un verset qui dit Dieu n'habite pas dans les maisons faits par les hommes c'est pour cela que les catholiques ont raison de former le prêtre en sept ans quatre années de philosophie et trois ans de théologie vraiment il faut venir à l'école il y a l'école des disciples et l'école de théologie très important ce passage là Dieu parle aux gens qui fabriquaient quand vous prenez les temples par exemple de Diane et Ephèse et quand vous prenez les hôtels des maisonnettes c'est dit que où ils pensent que leur divinité habite dans ces maisons c'est eux qui fabriquent des maisons fabriquent leur tente et ils loge une divinité certains ont vécu cela même en Afrique derrière la maison il y a un hôtel une maisonnette et il y a une divinité de la famille il y a quelqu'un qui est passé par la délivrance parce que à la maison il était chargé d'aller donner la nourriture matin midi soir c'est lui qui était chargé de la nourriture aux esprits donc voilà par exemple les contextes de ces versets les maisons construites par les hommes c'est dit c'est des maisons que les hommes construisaient pour loger leurs esprits leurs divinités les divinités païennes par exemple on dit cette maisonnette les dieux soleils logent là cette maisonnette telle divinité logent là mais quand David eut la pensée de construire une maison pour Dieu quelle était la réponse de Dieu il a dit au prophète Nathan oui j'adopte les projets mais c'est pas lui qui le fera c'est son fils Salomon après lui c'est ce que Salomon a fait mais quand Jésus est venu Jésus allait dans les synagogues mais les synagogues c'est des bâtiments c'est le même synagogue que vous voyez les temples les juifs les synagogues lorsqu'il revint du désert il est rentré dans les synagogues pour déployer son cahier de charge l'esprit du seigneur est sur moi il m'a ouin mais même après Jésus on vous dit que Jean Pierre et Jean s'est rendu où s'est rendu où au temple quand ils ont fait le miracle du paralytique il s'est rendu où au temple alors voyez les arguments les forteresses des arguments ils vont aller dans les écritures dans le nouveau testament c'est Paul quand il salue je salue l'église de maison le nouveau testament maintenant part des églises des maisons alors ils vont dire non sortez de de vos églises bâtiments il faut prier dans deux maisons voyez quand les gens n'ont pas été formés ils n'ont pas étudié l'histoire de l'église l'histoire du christianisme vous savez que le christianisme est né après Jésus Jésus a évolué dans le judaïsme et les apôtres eux-mêmes ont eu du mal à sortir du judaïsme pour rentrer dans le christianisme voilà pourquoi lorsque Pierre rentre dans la maison de de Corneille c'est qui qui était interdit dans le judaïsme un juif ne peut pas fréquenter un non-juif on le ramène à Jérusalem pour l'entendre pourquoi tu as fait ça le seigneur m'a envoyé et Jacques qui prend la part de de Pierre pour dire je pense que ce qu'il dit est vrai parce que le prophète Amos avait dit la prophétie d'Amos où le seigneur dit je reviendrai pour réélever la tente de David qui est tombée alors maintenant comme ils ne comprennent pas les écritures pourquoi il y a eu des églises des maisons on sort du judaïsme le christianisme vient de naître mais l'enseignement de Christ ne cadre pas avec les traditions des juifs lorsque Paul parle aux chrétiens aux galates il leur dit vous étiez sauvés et vous êtes retournés dans l'illégalisme qui vous a ensorcellés c'est une période où les gens sont entre le judaïsme le judaïsme dit que il faut que ceux qui viennent prier avec eux les hommes soient circoncis et vous savez que même les apôtres à un moment donné ils ont l'idée de faire circoncir ceux qui reçoivent Christ alors que dans la nouvelle alliance on parle de la circonstruction du coeur même les galates à un moment donné et Paul leur dit mais qu'est-ce qui se passe avec vous c'est que vous avez vomis hier alors à partir de ce moment là les chrétiens donc nous rentrons maintenant dans le christianisme l'église l'église est fondée et donc les autres dans le judaïsme les juifs ils ont conservé leurs traditions leurs rituels leurs pratiques mais ils ne peuvent plus retourner et dans les temples et comme ils n'ont pas construit des temples ils vont faire quoi ? ils vont se réunir dans des maisons voilà ce qu'on appelle église de maison parce qu'ils n'avaient pas construit des temples ils vont se réunir dans des maisons le temps que l'on commence maintenant à construire des temples après ces églises des maisons ils ont construit des temples voyez-vous et donc c'est une forteresse des raisonnements les diables amènent la confusion dans l'église aujourd'hui avec des faux enseignements et des faux enseignements ce sont des forteresses il y a un jeune homme qui est en train des jeunes gens dans une histoire des sectes je crois il y a d'autres qui ont déjà payé des prisons pour ça et une fois qu'il est avec le jeune premier acte il le met contre les parents premier acte il le met contre leurs parents papa, maman les parents deviennent des ennemis vous savez c'est vendre leur âme à Satan ok parce que la bible dit au nom ton père et ta mère afin que toujours se prolonge sur la terre j'ai beaucoup de dossiers de parents qui viennent me voir mon fils est parti avec un certain serviteur ma fille est partie avec un certain serviteur ils ne viennent plus à la maison ils sont enfermés quelque part et tout contre les parents c'est contraire même mais ce qu'on leur a mis dans leur intelligence pour c'est ça je dis toujours aux parents il faut prier parce que ces forteresses là pour le renverser il faut gêner et prier pleurer comme vous voulez mais ça ne résout pas les problèmes vous voyez et donc vous avez des pensées que Satan injecte qui sont mauvaises qui vont créer des habitudes et qui vont créer des caractères qui sont des forteresses pour gagner toutes ces batailles là vous devez vous nourrir de pensées de Dieu on se nourrit de pensées de Dieu en méditant la parole de Dieu il faut lire la Bible il faut méditer la parole de Dieu remplacer les mauvaises pensées par le bon vous pouvez chasser les mauvaises pensées par la louange et l'adoration même si vous ne savez pas chanter vous pouvez vous êtes à la maison à un moment donné il y a des mauvaises pensées qui commencent à traverser votre esprit les découragements les doutes et tout vous vous mettez à louer Dieu et adorer Dieu la louange et l'adoration ce sont des armes puissantes pour chasser les mauvaises pensées toute mauvaise pensée chassée doit être remplacée par une bonne tu chasses la pensée qui consiste à faire le mal tu fais le bien et tu amènes en toi la pensée qui consiste à faire le bien tu chasses la pensée qui consiste à maudire les autres parce qu'il y a des gens qui sont là pour maudire tu amènes la pensée qui consiste à bénir à bénir à bénir à bénir chaque pensée que Satan injecte dans l'intelligence de quelqu'un a sa réplique dans la pensée de Dieu et dans la Bible quand vous repoussez Satan il faut le déclarer il faut parler au nom de Jésus quitte mes pensées parce que la Bible dit il faut lui rappeler la parole de Dieu cherchez vous allez trouver si vous ne trouvez pas appelez-moi parce que la Bible dit vous voyez quand quelqu'un veut se suicider il m'appelle je reçois beaucoup d'appels de suicide de menace de suicide j'amène cette parole de Dieu qui est dans la Bible ce qui est inarme en remplacement de pensée de Satan de se suicider et donc bien aimé dans le Seigneur évacuer les mauvaises pensées dans notre cerveau il y a des énergies ça les scientifiques l'ont prouvé ces énergies là protègent notre corps c'est comme des hormones c'est comme des anticorps ok quand tu n'es pas bien voilà pourquoi la Bible dit un corps joyeux est un remède pour le corps donc ces énergies en nous peuvent donner la vie comme elles peuvent donner la mort quand tu es bien elles protègent quand tu vas mal vraiment mal ces énergies deviennent des poisons du cerveau ils descendent sur le corps pour donner des maladies ça c'est une démonstration de la science au regard de la parole de Dieu nous raisonnons sur la parole de Dieu qui dit qu'un corps joyeux est un remède pour le corps il y a des maladies qui sont déclenchées à cause de la colère il y a des maladies qui sont déclenchées à cause des soucis il y a des maladies qui sont déclenchées à cause de la haine je vous avais enseigné ici quand tu refuses de pardonner quelqu'un c'est toi qui prends parce que celui qui refuse de pardonner souffre c'est une souffrance physique qui va devenir une souffrance physique ça ça fait partie du combat de l'esprit que le Seigneur vous bénisse personne n'est comme lui personne n'est comme lui personne personne n'est pas